Alors je suis vraiment très honorée d'avoir été invitée à m'exprimer devant vous. Et très heureuse aussi parce que j'ai un attachement particulier pour les métiers de l'éducation, pour ceux qui se destinent à l'encadrement, à l'accompagnement, à la promotion des jeunes, et puis pour celles et ceux qui, après nous, vont venir chercher et trouver les solutions que peut-être nous n'avons pas encore trouvées. Donc mon intervention, c'est aussi un appel dans la fonction publique à l'inventivité. Ça n'est peut-être pas l'image que vous avez de la fonction publique, où on vous demande de respecter un cadre, de développer une politique publique homogène sur un territoire. Et moi, je suis juriste, alors je ne vais pas vous dire qu'il ne faut pas respecter le cadre, bien évidemment. Mais je vais vous assurer, et je vais tenter de vous démontrer, qu'à l'intérieur de ce cadre, il y a toute la place pour votre créativité, pour votre inventivité. Alors aujourd'hui, je représente le terrain. Mais le terrain ne doit pas négliger les enseignements de la recherche. Comme l'a dit M. Jakubowski, le terrain, il se nourrit des apports de la recherche et il bâtit finalement des stratégies pour incarner ce qui a été mis en évidence par la recherche. Alors aujourd'hui, on m'a demandé de vous présenter un dispositif local, plus précisément, un centre de ressources départemental pour la prévention des violences sexuelles et de la maltraitance. Donc je vais travailler avec vous en deux temps, en laissant beaucoup de place aux échanges. Je vais tout d'abord commencer par une narration. Je vais vous présenter ce centre. Nous aurons un temps d'échange à partir de cette présentation. Et dans un second temps, je tenterai de dégager des invariants, des postulats également sur lesquels nous discuterons. Alors vous avez peut-être remarqué que j'ai posé un acte absolument transgressif puisque j'ai distribué un papier, ce qui normalement ne se fait plus depuis le millénaire dernier. Et pour saisir votre concentration, je vous demande de le plier en triptyque. Vous verrez qu'avec les élèves, c'est quelque chose qui est tout à fait efficace. Donc, vous transformez ce flyer en triptyque. Et je commence à vous raconter une histoire. Il était une fois. Si vous avez prêté attention à l'étude parue dans la revue 60 millions de consommateurs, vous avez peut-être entendu dire que le service public était aux abonnés absents, qu'il y avait un certain nombre de lignes qui avaient été testées et que le résultat n'était pas glorieux. L'ambition du centre de ressources pour la prévention des violences sexuelles et de la maltraitance, c'est exactement l'inverse. C'est une promesse d'être en temps réel aux côtés des personnels de l'éducation nationale. Donc, c'est un centre, vous voyez, qui n'est pas pour les victimes. C'est un centre qui est dédié aux professionnels pour les accompagner dans la prise en charge de situations qui, vous le savez déjà, peuvent à la fois altérer votre lucidité professionnelle et vous plonger dans la difficulté pour de multiples raisons. Donc, ce centre de ressources, c'est une promesse de votre institution de ne pas vous laisser seul quand vous devrez poser ces actes tellement importants de protection des mineurs victimes. C'est une expérience certes locale, mais qui a été initiée par une demande nationale. La première mention d'un centre de ressources, on la trouve dans une circulaire du 26 août 1997. Vous voyez, j'avais raison de parler du millénaire précédent. C'est une instruction qui a pour titre « Instruction concernant les violences sexuelles » et ça a donné lieu à un BO spécial en date du 4 septembre. Comment est-ce que cette initiative a pu naître dans notre institution ? À l'époque, le ministre de l'Éducation nationale, c'est Claude Allègre. Il a une ministre déléguée à l'enseignement scolaire qui est Ségolène Royal. Et cette ministre déléguée, quand elle arrive, quand elle prend ses fonctions, elle trouve sur son bureau un certain nombre de dossiers qui mettent en cause des personnels de l'Éducation nationale. Parce que c'est peut-être la spécificité de notre centre de ressources. Il a, il avait, pour objectif initial, vous verrez qu'il est plastique et qu'il a énormément évolué, il avait pour objectif initial de changer les modalités de traitement des violences sexuelles commises par des personnels. Quand on pense violence sexuelle ou sexiste, on pense violence sexuelle ou sexiste entre élèves. On pense violence sexuelle ou sexiste au sein de la famille ou du milieu amical, du milieu sportif, catéchétique, que sais-je. Mais on pense rarement, spontanément, que nos collègues peuvent être également auteurs de ce type d'infraction pénale et que nous aurons peut-être également, et ce sera, alors que le droit est le même, et que ce sera beaucoup plus compliqué pour nous, beaucoup plus difficile, de poser les actes juridiques que la loi nous demandera de faire. Donc, consciente de cette difficulté supplémentaire, la ministre déléguée de l'époque s'est demandé comment promouvoir une stratégie de changement au sein de l'institution vis-à-vis des auteurs présumés ou réels d'agressions sexuelles. C'est vraiment la situation la plus difficile que vous pourriez avoir à gérer. un élève, une élève, qui se confie sur un comportement inadapté d'un ou d'une de vos collègues. Pourquoi ? Tout d'abord parce que plus on est proche de la personne mise en cause, plus nous allons développer à notre insu des mécanismes de déni. Et vous savez que le déni, c'est un mécanisme psychologique inconscient qui altère notre lucidité professionnelle et donc qui va nous conduire à minimiser ou à mettre en œuvre des biais cognitifs pour nous éviter d'avoir à agir comme au fond nous savons que nous devons le faire. Donc, il s'agit de situations extrêmement inconfortables. Nous avons peur de nuire. Nous avons peur que nos collègues se suicident. Nous imaginons toutes les conséquences, surtout si c'est faux. Parce que quand un élève ou une élève parle, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il ou qu'elle l'a dit et que nous n'avons pas la légitimité pour mener une enquête. Donc, au cœur de la mise en place de ce centre de ressources, c'est la volonté de promouvoir au sein de l'institution un changement de pratique quand les personnes mises en cause sont nos collègues. Et la ministre se dit, qu'est-ce qu'on se dit quand il y a un problème dans une société, à votre avis, quand on met en évidence, tiens, il y a du harcèlement, il y a des violences, il y a tel ou tel phénomène. Quelle est la tentation d'un ministre quand il y a un problème ? On peut se dire, on va faire une loi. Vous avez déjà entendu ça. On va changer la loi. On va faire une loi pour répondre. Et donc, la ministre demande quelle loi il faut faire pour que les choses se passent autrement. Elle demande à une juriste de grand renom, Irène Carbonier, d'une grande famille de juristes, d'expertiser le droit existant et de dire ce qui manque. À votre avis, quel est le résultat de cette étude ? Est-ce qu'à votre avis, il manque du droit, il manque des lois sur la question ? Non. En fait, c'est la conclusion de l'enquête. Le corpus juridique, il est déjà installé, il est parfait. On a une loi de 1896 sur les personnels du premier degré, ce qui montre bien que la problématique n'est pas neuve, ce qui montre bien que l'institution a déjà entendu écarter les personnes condamnées pénalement pour des faits de cette nature. On a l'article 40 du Code de procédure pénale qui enjoint à tout fonctionnaire de signaler les crimes et les délits. On a des définitions précises de ce que sont les agressions sexuelles, bien au-delà des représentations des uns ou des autres, j'y reviendrai. Donc, la conclusion de cette juriste, c'est que le droit est complet. Nous avons un corpus adapté et opérationnel. Donc, si le droit est complet, la question se trouve dans les pratiques. Et c'est là que l'on retrouve la problématique du changement. Qu'est-ce qui... Et là, ce sont les sociologues, bien sûr, qui nous aident. Qu'est-ce qui permet, alors, à la fois à un individu et aussi à une institution, qu'est-ce qui permet de changer de comportement, quelles sont les stratégies pour promouvoir au sein des institutions un changement. Et cette circulaire, elle fait un choix. Elle fait le choix de demander à chaque inspecteur d'académie de mettre une équipe dédiée aux côtés des personnels pour les aider à passer la marche que la société leur demande de passer. Alors, nous, nous constituons ce centre de ressources. Entre nous, quand on m'a proposé de le coordonner, j'ai refusé. Voilà, j'ai refusé parce que je me pensais... D'abord, je ne suis pas pénaliste de formation, je suis juriste publiciste. Ensuite, ça n'est quand même pas un thème très réjouissant. Et je pensais que ma forte sensibilité était un obstacle à la bonne tenue de cette mission. Alors, l'inspecteur d'académie m'a écoutée, alors très gentiment, et il m'a dit, c'est pas vous qui, dans vos cours sur la fonction publique, dites que dans la fonction publique, qu'on ne choisit pas ses missions, c'est pas vous qui dites toujours la mission, on la reçoit, il y a des besoins nouveaux, donc il faut s'adapter. Je lui dis, si, si, je confirme que c'est ce que j'enseigne en permanence. Il m'a dit, voilà, c'est l'arroseur arrosé, voilà, c'est pour vous, faites-le au moins pour un an, et puis ensuite, voilà, j'essaierai de vous remplacer. Alors, je ne suis pas irremplaçable, je vous rassure, mais j'y suis malgré tout, toujours. Et je me suis attachée à cette mission, d'autant que ce centre de ressources, c'est une équipe. Évidemment, le changement n'est jamais produit, promu par une seule personne. Ce sont des stratégies collaboratives, ce sont des stratégies d'équipe qui sont les plus efficaces pour promouvoir un changement. Donc, nous sommes dix personnes à constituer une équipe, j'ai envie de dire, en plus de nos missions habituelles, donc avec des médecins, des assistants sociaux, des infirmiers, des psychologues, des collègues, chefs d'établissement, publics et privés sous contrat, j'expliquerai pourquoi, des inspecteurs de l'éducation nationale, des personnels du cabinet et l'inspecteur d'académie au premier chef, j'y reviendrai sur le signal qui doit être donné quand on veut engager une thématique de changement. Donc, nous constituons une équipe d'une dizaine de personnes et nous nous demandons comment faire pour répondre à cette mission, comment faire pour aider nos collègues à acquérir de nouvelles, comment ils disent, les Québécois, des nouvelles habiletés. On devait transformer les pratiques. Comment faire ? Donc, ce centre de ressources, il est organisé, il s'organise autour de trois missions. La première mission, c'est de former et d'informer le plus grand nombre de personnels possibles sur à la fois la réalité d'un phénomène. Vous seriez très étonnés de la carte mentale des premiers collègues que j'ai formés en 1997 sur les violences sexuelles. J'ai entendu, mais ça ne peut pas être un viol puisqu'elle ne peut pas être enceinte. Voilà. Vous voyez d'où nous partions. Donc, première mission de cette équipe, c'est vraiment une mission itinérante d'aller sur le terrain, d'organiser dans des formations obligatoires, parce qu'évidemment, les formations à public non désignées ne s'inscrivent que les personnes qui sont déjà en recherche, qui sont déjà convaincues. D'une certaine manière, ces personnes n'ont pas besoin de nous. Elles vont trouver. Donc, première mission du centre de ressources, faire le tour du département. Je pense que la première journée, nous avons passé 36 journées, parce que le département est vaste, 36 journées pour réunir et uniquement l'encadrement. Les chefs d'établissement, les CPE, les inspecteurs de l'éducation nationale, les directeurs d'école, pour travailler avec eux. L'état du droit, les définitions. Oui, une fellation imposée est un viol. Quand je disais ça, les premiers temps, je ne voyais plus que des cheveux. Et puis ensuite, de rappeler l'objectivité de la loi. J'ai entendu, il lui a juste caressé les fesses paternellement. Alors, bien évidemment, nous avons accueilli tous ces propos avec énormément d'empathie, avec énormément de compréhension. Nous avons appliqué les techniques de l'école linguistique de Palo Alto sur le langage de changement, quand dire, c'est faire, pour accueillir et faire progresser. Et puis, alors voilà, ces termes, ce collègue est tactile. Je vous invite vraiment à vous méfier de l'adjectif tactile, quand on vous le donnera pour un collègue ou un jeune assistant d'éducation ou à ESH. C'était l'état aussi. C'est toujours important de mesurer un peu la carte mentale avant d'engager une formation. Alors, ça doit vous sembler à des années-lumières et je m'en réjouis, mais vous voyez que ça n'est pas si ancien. Donc, nous avons animé ces formations sur la réalité d'un phénomène, sur les enquêtes de victimation et aussi sur la conduite à tenir. Et bien sûr, sur la protection des enseignants, des personnels contre les dénonciations calomnieuses. Parce que là, c'est aussi une situation que vous pouvez rencontrer. Donc, une formation juridique de base et une formation sur la conduite à tenir. Le message central, c'était pas d'enquête interne. L'enquête, c'est un métier. C'est aussi une légitimité. Dans une démocratie, n'importe qui n'est pas autorisé à entrer dans des actes d'investigation, à saisir un ordinateur, à regarder ce que le collègue a mis dans cet ordinateur. Tout ça, c'est encadré par des règles de procédure pénale. Et donc, finalement, oui, les actes de saisie, de perquisition, de procédure, tout cela nous échappe. Donc, le message central était pas d'enquête interne. « Si vous observez ou si vous recueillez une confidence, la loi vous demande de transmettre ce que vous avez recueilli à la justice, qui seule a la légitimité et les compétences pour mener une enquête. » Alors, attention, donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire apprendre à faire un signalement judiciaire, apprendre à faire un signalement dans le cadre de l'article 40 du Code de procédure pénale. Et attention, si un enfant, un élève, vous dit que tel enseignant a commis, alors il va le dire avec ses termes, un attouchement, une agression, ce que vous signalez, ça n'est pas que votre collègue a commis une agression. Parce que ça, vous ne savez pas si c'est vrai. Ce que vous signalez, c'est que tel jour, telle heure, dans tel contexte, tel élève vous a dit « Deux points, ouvrez les guillemets, moi, je ne veux plus aller en... » Allez, un stéréotype en EPS parce que, dans les vestiaires, le prof nous touche. Ce qui est vrai, c'est que l'élève vous l'a dit. Ce qui s'est ensuite passé, c'est beaucoup plus compliqué. d'abord parce que certains élèves peuvent dire que c'est monsieur alors que c'est papa. On a eu ces situations dans le premier degré. Une première parole d'un enfant, une stratégie pour appeler l'attention et l'enquête qui va dévoiler tout à fait autre chose. Et puis ensuite, voilà, parce que si les faits ne peuvent pas être établis, en droit français, le doute bénéficiera toujours à l'accusé. C'est la grande différence entre une démocratie et une dictature. C'est que dans une dictature, le doute nuit à l'accusé alors que dans une démocratie, au bénéfice du doute, l'accusé ne sera pas poursuivi. Donc le message central, c'était celui-là, ainsi que la nécessité de travailler avec les parents, qui sont les premiers protecteurs de leurs enfants, et puis de repérer les ressources internes des personnels spécialisés, même si ça concerne tout le monde. Repérer les ressources, les psychologues, les infirmiers, les médecins, les assistants sociaux et les ressources externes également. Par exemple, les associations d'aide aux victimes. Donc la première année, effectivement, nous avons fait ces formations à partir de QCM, de cas pratiques, de fiches juridiques, de modèles de signalement judiciaire. On a diffusé les coordonnées des parquets pour que les collègues puissent aussi, parfois, prendre un contact téléphonique avec le substitut des mineurs pour faire valider une démarche. Ça, c'était notre première entrée. Et cet effort de formation et d'information et de formation, il continue parce qu'il y a ce renouvellement permanent chez nos collègues. Vous savez que nous sommes une académie qui accueille, c'est très bien, énormément de jeunes qui partent ensuite et qui rejoignent d'autres académies. Donc nous avons l'obligation de former en permanence. Mais assurer, former, ça ne suffit pas. Parce que je l'ai dit, dans ces situations très sensibles, la dimension psychologique de minimisation de déni, elle est très importante. Donc il a fallu donner un signe assez fort d'assistance à nos collègues pour que vraiment les pratiques évoluent. Donc nous avons décidé d'ouvrir une ligne téléphonique dédiée. Donc vous avez ce numéro en page 2. Et au bout du fil, se succèdent les 10 personnes que je vous ai citées. Et l'intérêt de cette ligne, c'est qu'elle fonctionne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. De telle sorte que si la difficulté, elle intervient la nuit, par exemple dans un internat, nous avons des services de l'éducation, nous avons des CPE dans des internats, ou je ne sais pas, en classe de neige, en voyage scolaire, en voyage à l'étranger, qu'à aucun moment, ça c'est vraiment la volonté des inspecteurs d'académie successifs, qu'à aucun moment, un personnel ne soit laissé seul avec une situation problématique. Ce que nous avons constaté dans ces appels, c'est vraiment la sidération des personnes qui appellent. Les premiers propos sont très souvent incohérents, remplis d'une grande émotion, donnés au conditionnel, avec des dénégations, des propos coupés, intercoupés, de mais c'est impossible, par exemple. Et donc nous avons, les écoutants, ont ce grand travail de reprendre, d'objectiver. Qui a dit quoi à qui ? Qui a vu quoi ? Dans quelles circonstances ? Et quand on pose l'effet, on donne un conseil. Parfois on dit, ben non, il n'y a rien à faire. Ou vous avez, on est dans ce cadre et vous devez faire ceci. Et nous avons une traçabilité du conseil qui est donnée. Nous avons une fiche de procédure. Donc l'écoutant complète cette fiche de procédure. Et il y a une supervision et une intervision, également, entre nous, qui est organisée. Nous avons dû métisser nos différentes cultures professionnelles, juristes, médecins, infirmiers, assistants sociaux, CPE, chefs d'établissement, inspecteurs de l'éducation nationale. Voilà, ça a été aussi une occasion de confrontation pour en sortir le meilleur. Et puis, enfin, alors cette ligne fonctionne, fonctionne toujours. J'ai dû, il y a deux ans, produire dans le cadre d'une enquête pénale une fiche de conseil que j'avais donnée il y a dix ans. Voilà, d'où l'intérêt. Je vous avoue que j'étais pas rassurée en ouvrant la boîte de cette année-là. Et nous avons en moyenne un à deux appels par jour, par jour ouvrable. Mais, je vais très vite y venir, ce centre de ressources, il s'est élargi, il a largement débordé de son objet initial. Et aujourd'hui, alors qu'il n'était conçu que pour traiter des situations de pédocriminalité interne à l'institution, il a très vite été repéré comme un service d'aide pour les situations de pédocriminalité au sein des familles, entre élèves. Puis, il a débordé le champ de la pédocriminalité pour intégrer les situations de maltraitance, de violence, de violence de parents sur personnel, de violence commise par des élèves, de situations très confuses d'autorité parentale. Bref, ce numéro, qui à l'époque était conçu comme quelque chose d'extrêmement spécifique, a été transformé par vous, par vos appels, pour devenir un peu une hotline qui demande une assistance dans une situation particulièrement difficile. Et c'est très bien comme cela. Nous l'avons tout récemment élargi explicitement à la prise en compte des situations de violence au sein des couples. Vous savez que la recherche et le droit évoluent énormément sur le sujet. Qu'au début, on disait on peut être un mauvais conjoint et un bon père. Voilà, ça, je l'ai entendu, même dans des formations à très haut niveau. Que oui, mais ça n'est pas l'enfant qui est victime, c'est le conjoint. Aujourd'hui, voilà, on sait très bien quelles sont les conséquences sur les enfants d'être simplement, entre guillemets, témoins de violences au sein d'un couple. Et donc, nous avons explicitement demandé que les personnels de l'éducation nationale signalent également à la justice les confidences d'enfants qui entraient aux violences au sein du couple parental. Donc, c'est un objet, je dirais, qui s'est déformé suite à vos sollicitations. Aujourd'hui, nous gardons ces deux missions, formées et informées, sur les conduites à tenir. Nous gardons cette ligne téléphonique dédiée, qui est quand même bien précieuse. Et nous gardons le troisième axe d'intervention que nous avons également développé dès le début, c'est-à-dire la possibilité d'intervenir sur place à vos côtés en cas d'urgence ou face à une situation d'une particulière gravité. Alors, qu'est-ce qu'une situation d'une particulière gravité ? Eh bien, par expérience, je dirais que ce sont les situations dans lesquelles il y a mort d'enfants. Nous avons eu des enfants agressés et tués, par exemple, dans un chalet d'accueil dans une classe de neige. Nous avons eu quatre lycéennes du portel violées et tuées par deux frères une nuit de carnaval. Donc, chaque fois qu'il y a mort d'enfants, voilà, nous envoyons une équipe aux côtés du collège, du lycée, de l'école pour aider à accompagner, mettre en place ces cellules d'écoute, gérer la presse, travailler avec les parents, soutenir les élèves, soutenir nos collègues. Gérer la presse, c'est très compliqué. En général, c'est ce qui me revient. Et je peux vous dire que le dialogue avec le journal détective, c'est quelque chose. Parce que le droit ne suffit pas. Et que le journaliste auquel je fais remarquer que je vais le faire condamner en référé pour une atteinte à la présomption d'innocence sur un de nos collègues, me dit, « Ah, mais oui, mais allez-y. Ce n'est absolument pas gênant que je sois condamnée. Nous serons condamnés, nous paierons. » Mais le montant des ventes compensera très, très largement ce petit inconvénient. Donc, dans ces situations, vraiment, c'est important physiquement, de même que je donne un papier, l'équipe, elle se déplace. Elle vient aux côtés de nos collègues pour gérer, avec eux, pas à leur place, bien évidemment, surtout pas à leur place, mais avec eux, en leur soumettant toutes nos suggestions pour que ça se passe le moins mal possible. Au titre des situations très compliquées, c'est toujours la mise en cause des personnels. Ça ne se passe jamais bien. La mise en cause d'un personnel dans une affaire de pédocriminalité, c'est toujours très compliqué. Même quand la personne a reconnu, vous avez une salle en général, une salle des enseignants qui est fracturée, qui est divisée en deux. C'est toujours très, très compliqué. Et quelqu'un qui me dit mais c'est pas possible, c'est pas possible, c'est mon ami, alors même que la personne a reconnu, même si aveu n'est pas preuve, je sais aussi que aveu n'est pas preuve, à ce moment-là, je dis écoutez, c'est très bien que cette personne ait des amis parce qu'elle va en avoir besoin. C'est très important. Un ami, c'est quelqu'un qui dit quoi que tu aies fait, moi je vais être là, je vais être à tes côtés. Mais ça, c'est toujours difficile. Ce sont les situations les plus difficiles. Donc même si notre cœur de métier, je veux dire, s'est élargi, nos interventions sur place, elles ne concernent que les situations très graves avec des conséquences très graves sur les enfants ou la mise en cause de personnel. Alors parallèlement à ce service, à cette hotline pour nos collègues, nous avons développé énormément d'outils de prévention, de sensibilisation auprès des élèves parce que la question du changement, elle se travaille pour les élèves mais aussi avec les élèves. Donc en développant l'esprit critique, la conscience des droits de l'enfant, l'assertivité, la capacité à repérer la situation qui ne leur plaît pas, qui leur pose difficulté et à appeler au secours. Bien sûr que tous les parents disent à leurs enfants tu obéiras à monsieur et à madame. En même temps, l'école doit dire autre chose, doit dire tout n'est pas permis, l'obéissance n'est pas la soumission et donc d'éveiller sans traumatiser et sans instiller un soupçon ou une crainte excessive, d'aider l'enfant à faire aussi confiance à ses émotions, à repérer les situations qui peuvent être à risque pour lui, pour elle et puis à savoir qui appeler au secours, à l'aide. Alors nous avons beaucoup utilisé un petit document, un petit passeport pour le pays de prudence où on met l'enfant dans différentes situations et voilà, on lui demande de... On regarde comment développer sa capacité à repérer des situations problématiques et à au moins en parler. Finalement, dans toutes ces situations, ce qui compte c'est d'en parler. que l'on soit enfant ou professionnel, l'objectif de ce dispositif c'est de libérer, de permettre une parole. J'ai terminé pour cette première partie de présentation, donc je réponds à vos questions avant d'engager une réflexion un petit peu plus métabolisée sur les enseignements de l'expérience. Alors, on a un micro qu'on peut faire passer si vous avez des questions du coup par rapport à l'intervention qui vient d'être faite, des précisions, des retours de stages, peut-être certains connaissaient ce source, ce centre de ressources et veulent en parler. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut intervenir ? Oui. Merci beaucoup pour votre présentation. Je ne connaissais pas du coup ce centre et c'est une ressource très intéressante. Je me demandais s'il y avait eu, juste vraiment par curiosité, une sorte de dimension évaluative à ce qui avait été fait et s'il y avait des choses qui avaient été mises en place et si on est au courant des répercussions que ça a eues, assez concrètement, si vous aviez des exemples. Dans quel champ ? Justement dans le champ de la formation des personnels, par exemple. Je n'ai pas compris votre question. Excusez-moi. Désolée, c'est pas clair du tout. Je n'ai pas bien entendu, en fait. Ah d'accord, pardon. si dans les choses que vous aviez mises en place avec le centre, notamment au niveau de la formation des personnels, s'il y avait eu à un moment donné une sorte d'évaluation qui avait été faite des conséquences, des répercussions que ces formations ont eues de manière concrète. Est-ce que vous avez pu avoir des retours là-dessus ? D'accord. Alors, ce que nous faisions dans ces formations, c'est qu'en début de formation, ça va certainement vous sembler bien archaïque, nous mesurions l'état des connaissances et des représentations. Et à l'issue de la formation, nous redonnions, de manière tout à fait anonyme, les mêmes travaux et nous avions les réponses au moins en termes de connaissances. Et là, nous pouvions voir qu'effectivement, simplement en termes de connaissances, la formation avait produit son effet. En revanche, connaître ne suffit pas pour décider à agir. C'est un préalable indispensable, effectivement. Et nous avons, comment nous avons mesuré cette capacité à agir ? C'est à la sollicitation du numéro vert. Voilà, nous avons mesuré, alors, une montée en puissance des appels avec des accélérations très nettes à quatre moments précis qui ont correspondu à des condamnations pénales de personnel de l'éducation nationale. Dans notre académie, on a quatre collègues de chefs d'établissement qui ont été condamnés pénalement, pas comme moteur, mais pour non-assistance à personne en péril et non-dénonciation de crimes ou de délits et qui ont perdu leur emploi. Voilà, la conséquence de la condamnation pénale a été ou une radiation ou une rétrogradation dans des postes d'adjoints. Voilà, c'est comme ça que nous avons un peu mesuré à la fois par des outils de positionnement dans les formations et puis petit à petit par aussi une levée du silence et du déni sur ces thématiques fortement accélérées par les décisions judiciaires. D'ailleurs, excusez-moi de vous déranger, j'aimerais savoir d'une question de droit et de loi, vous parliez justement des personnes qui étaient radiées, etc., suite à des violences ou quoi que ce soit, mais on a vu récemment dans les actualités un professeur à Vinaldask dans les petites écoles qui avait été radié d'une académie et qui avait quand même réussi à être repris dans l'Académie Nile et j'aimerais savoir s'il y avait une sorte de liaison par académie ou pas du tout. Alors, aujourd'hui, alors tout dépend, tout dépend si le personnel est lui-même auteur de faits qu'on peut relier à de la pédocriminalité. S'il a été condamné de manière définitive, il est inscrit au FIJAIS. Il y a désormais un fichier national des auteurs d'infractions sexuelles et cela lui interdit, en fait, tout contact avec des mineurs. S'il s'agit d'un personnel qui a pu être, comment dire, sanctionné sur le plan disciplinaire, en droit, ça n'est pas impossible qu'il puisse être contractuel dans une autre académie parce que je ne vois pas comment, forcément, nous pourrions le vérifier. mais pour les auteurs, ça semble impossible aujourd'hui. Après, il faut savoir aussi que très souvent, la justice va poser une peine complémentaire d'interdiction de travail auprès de mineurs. Mais c'est à l'intéressé lui-même, elle-même, de respecter cette interdiction. Le seul fichier qui existe, c'est le FIJAIS. En revanche, avant tout recrutement, nous devons également vérifier le casier judiciaire. Après, voilà, des erreurs, des négligences ou un délai, parfois, dans l'inscription entre la condamnation et l'inscription dans le casier judiciaire. Ça peut arriver. Bonjour. J'avais une question, c'est par rapport à... Vous avez parlé d'établissements privés tout à l'heure. Oui. Vous aviez mentionné les établissements sous contrat. Oui. Est-ce qu'il peut vous arriver d'avoir un contact avec du personnel dans des établissements hors contrat ? Oui. Alors, oui, c'est vrai. Merci. Je n'avais pas précisé pourquoi on avait aussi des chefs d'établissements avec nous, des établissements publics ou privés sous contrat parce que quand nous allons sur place dans les situations de crise, nous nous faisons toujours accompagner d'un père. quelqu'un qui connaît parfaitement la problématique du collègue qu'on vient assister. Et la situation dans un établissement privé sous contrat, elle est très particulière parce que si vous avez un personnel qui est condamné dans un établissement public, eh bien, de toute façon, l'inspecteur d'académie va continuer à y envoyer des élèves. Mais dans un établissement privé sous contrat, ça dépend des inscriptions. donc le risque, il est beaucoup plus grand de ne pas vouloir dire les choses, de ne pas vouloir le dire aux parents. Et donc, là, c'est important qu'un collègue du privé sous contrat vienne lui dire mais si, au contraire, je t'assure, on sera solidaires dans le secteur, on dira que. Les établissements privés hors contrat, ça m'est arrivé à deux reprises de donner ce flyer à des chefs d'établissements privés hors contrat que nous avions rencontrés avec l'inspecteur d'académie en préfecture. Mais, voilà, j'ai donné ce flyer parce que l'inspecteur d'académie, il a la responsabilité de la protection des enfants comme le président du conseil départemental ou la justice. Mais, voilà, c'est une offre de service. Les établissements privés ne sont pas non plus, voilà, obligés. C'est aussi une proposition. Moi, je voulais demander est-ce que vous êtes spécialisés uniquement aux écoles ou est-ce que ça peut s'agrandir, je pense, aux accueils de loisirs ou des choses comme ça ? Est-ce que vous pouvez aider au-delà de l'école ? Alors, jusqu'à l'an dernier, je vous aurais dit que l'école. Et puis, la vie administrative étant en permanente évolution, le rattachement des services de la jeunesse et des sports sous un ministère unique nous conduit aujourd'hui à travailler avec nos collègues qui se préoccupent de l'accueil des mineurs. Donc, nous pourrions tout à fait aujourd'hui avoir des appels de ce type. Et donc, j'ai associé la SDJES, la conseillère technique de l'inspecteur d'académie dans le champ jeunesse engagement sport. Vous voyez, par exemple, pendant un séjour SNU, vous pourriez tout à fait avoir cette question. Après, ça n'est pas le seul numéro qui existe. Quand un parent nous appelle, parce que certains pensent que c'est un peu une ligne, un numéro vert pour des usagers, voilà, je vais prendre l'appel mais je peux aussi, s'il n'y a aucun lien, par exemple, c'est un établissement agricole, vous voyez, qui dépend du ministère de l'agriculture, je vais renvoyer vers le 119 qui est un numéro généraliste de protection de l'enfance. C'est une très bonne question aussi. Vous parlez d'un dispositif local, est-ce qu'on peut imaginer que ce centre de ressources puisse nationaliser ? Alors, au départ, il était prévu que chaque inspecteur d'académie doive en mettre un en place et plusieurs départements l'ont fait mais nous sommes le seul à avoir duré. Après, Outreau, il y a eu un grand reflux et une grande suspicion qui a été jetée, on va dire, sur la parole des mineurs et à ce moment-là, j'ai constaté qu'après 2000, aussi les personnes changeant, vous voyez, au sein des ministères, les ministres changeants, il n'a pas toujours été possible, facile de durer. Et puis, ce qui a pu aussi contribuer à la fermeture d'autres centres dans d'autres départements, c'est la loi du 5 mars 2007 sur la protection de l'enfance qui a mis en place des cripes, des cellules de recueil des informations préoccupantes qui assurent également ce conseil. Et quand la loi a été votée, nous nous sommes vraiment demandés si nous n'allions pas fermer ce centre en pensant qu'il serait désormais redondant et vous savez que ça n'est jamais bon quand il y a une redondance. Quand il y a une complémentarité, ça va, mais quand il y a une redondance, c'est toujours problématique. Donc, nous avons posé la question au procureur et au président du conseil départemental et comme notre objet s'était élargi à un champ plus large que celui de la crip, la demande unanime a été qu'on garde cette structure. En revanche, ça m'arrive très souvent également de renvoyer vers la crip, de dire, écoutez, là, il me semble qu'on est en champ d'une information préoccupante. Je vais vous donner le numéro de la crip. En plus, on a pris un numéro de téléphone qui est très facile à retenir pour la crip chez nous. On a pris 03-21-21, c'est notre département 89-89, la révolution de fois. Et on renvoie donc nos collègues vers la crip pour qu'ils voient si la famille est déjà accompagnée et pour qu'il y ait une expertise peut-être plus fine, plus ciblée. Mais on pourrait tout à fait imaginer qu'il y ait suffisamment d'autres dispositifs pour que cette ligne dédiée aux professionnels s'interrompe. Vous aviez encore, tu avais je crois Anne encore un petit temps d'intervention. Peut-être qu'on va, si ça va tout le monde faire ce temps et voir si on a encore un peu de temps pour les échanges après. Alors je vais aller très vite. Je voulais faire un petit peu de droit avec vous. On m'a dit que vous n'aviez pas beaucoup de cours de droit. Je trouve ça tellement dommage. Donc je vais relire cette expérience à partir du droit. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ce centre de ressources, c'est un exemple illustré d'une application des principes du service public. Alors est-ce que vous les connaissez ces principes du service public ? Le premier, c'est la légalité en un seul mot. Ce que je fais, la manière dont je le fais, je ne l'invente pas. c'est quelque chose que je reçois d'une souveraineté nationale qui s'exprime par la loi. Donc dans mon métier, je recherche toujours le cadre objectif commun à tous, alors auquel je participe, puisque par l'élection de mes représentants, je participe à l'élaboration de la loi. Ça libère chacun de sa subjectivité, surtout sur des matières aussi personnelles, aussi sensibles. C'est vrai aussi dans le champ de la laïcité. Donc toujours rechercher la loi. Ça, ça a vraiment été un des premiers axes du centre. Faire connaître la loi, inviter chacun à s'inscrire dans ce que la loi lui prescrit. Tout particulièrement aux fonctionnaires qui sont, je pense que vous le savez, en droit à une élite républicaine, choisie pour exercer, durement sélectionnée, pour exercer une mission d'intérêt général. Donc le premier principe, c'est la légalité. C'est le contraire de la militance. Alors la militance, c'est très, très important. C'est extrêmement important. Mais dans le champ du service public, on ne pourrait pas avoir un territoire en tâche de léopard. Là, moi, je suis d'accord, j'aime, je m'engage, je milite, et là, non, moi, ça ne m'intéresse pas. Le harcèlement, la protection de l'enfance, non, ça ne m'intéresse pas. L'accueil des élèves allophones, non, ça ne me dit rien, ce n'est pas mon truc. Donc un service public, c'est la garantie d'une action publique qui est prévisible sur un territoire, indépendamment des convictions, indépendamment des opinions, indépendamment des subjectivités, avec pour fondement la loi. Le second principe, est-ce que vous le connaissez ? Le second principe du service public. Allez, c'est presque comme l'égalité, mais il manque une lettre. C'est l'égalité. Second principe du service public, l'égalité, c'est aussi un des termes de la devise républicaine, mais l'égalité, qu'est-ce que c'est ? C'est une promesse. Ça n'est pas une réalité. Vous entrez dans une classe, ce qui va vous sauter aux yeux, c'est l'inégalité en termes de santé, en termes d'environnement socio-éducatif. Et le service public, pourquoi est-il présent ? Pourquoi est-ce qu'il existe ? Pour mettre en place des stratégies, en fait, de réduction des inégalités. Ça, c'est le sens même de l'action publique. Parce que l'égalité, c'est un objectif, ça n'est pas le point de départ. Et donc, ces politiques publiques compensatoires, on va dire, de réduction, de rattrapage, de réduction des inégalités, c'est le sens de l'action publique. Et donc, ce centre considère qu'il y a une option préférentielle pour ces enfants victimes. Il y a une option préférentielle dans les tâches à faire, même si on reçoit un inspecteur général ce jour-là. Ce qui sera le plus urgent, le plus important, le plus précieux, sera de porter assistance à un mineur dans cette situation. Le troisième principe, c'est l'adaptabilité. et là aussi, on a intérêt à revisiter nos représentations de la fonction publique. Toujours l'impression, on hésite entre courteline et Kafka. Ce n'est pas si on est ridicule ou malfaisant. Mais finalement, et le service public le prouve en permanence, les besoins des usagers évoluent. Donc le service public en permanence est provoqué pour s'adapter, pour mettre en place des dispositifs nouveaux pour répondre à des besoins en permanente évolution. C'est pour ça que quand on entre dans le service public, on est sûr aussi de ne jamais s'ennuyer. Et donc, dire « Ah, mais quand j'ai été recruté, on ne faisait pas cela », c'est un contresens sur ce qu'est le service public. C'est vrai. Vous serez en permanence provoqué dans l'évolution des métiers, dans l'évolution des attentes de la société, dans tout ce que la recherche va nous montrer. Regardez sur le harcèlement. Comme nous sommes partis d'une attitude un peu de minimisation, mais il faut s'endurcir, allez, on a tous connu ça. Regardez comme c'est la recherche, comme ce sont les pédopsychiatres qui nous ont montré les effets épouvantables sur les victimes, mais pas seulement. Sur les auteurs, sur les témoins. Et donc, pour engager, eh bien, toute cette politique publique autour, par exemple, du programme phare, mais ça n'est pas le seul. Donc, adaptabilité, on y est. Continuité, c'est le quatrième principe. Quatrième principe du service public, la continuité. Donc, la continuité, elle peut être temporelle. Je vous parlais des permanences 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, tant qu'un mineur est présent, tant qu'un mineur nous est confié. mais c'est aussi la continuité dans la transmission des informations. Peut-être que la seule chose qu'on va attendre de vous, ce sera que vous disiez au chef d'établissement, à l'assistant social, à l'infirmier, à l'infirmière, que vous avez reçu une confidence. Donc, cette nécessité d'une chaîne cohérente et protectrice qui va garantir une prise en charge adaptée pour nos usagers. Et puis, il y a la gratuité aussi. C'est un des principes, en tout cas dans l'école, qui est très important. Pourquoi est-ce que l'école est obligatoire ? Parce qu'elle est gratuite. Donc, tout ce qui est obligatoire doit être gratuit. Ça n'interdit pas de faire des projets très ambitieux, de demander de l'argent aux familles, mais il faut en même temps veiller à l'esprit de notre institution et veiller à ce qu'aucun enfant ne soit jamais exclu d'une activité pour des motifs financiers. Donc, cinq principes qui s'incarnent, deux notions juridiques. J'en profite, là, j'ai un public captif. Je vous forme sur deux notions juridiques très importantes. Le mineur, vous allez travailler à 98% des cas, avec des mineurs et l'adulte ayant autorité. Méfiez-vous de nos représentations sur ces termes. Mineur, étymologiquement, ça veut dire plus petit. On pourrait se dire plus petit, donc moins important. Ce que je réussis à m'interdire de faire avec un adulte du genre gifler un collègue qui m'exaspère, j'ai appris, je sais que je ne dois pas gifler mon collègue. Est-ce que j'ai conscience que je dois développer cette même maîtrise vis-à-vis d'un élève et encore plus parce que frapper un élève, c'est pédalement plus répréhensible que de frapper un collègue ? Est-ce que j'ai bien cette carte mentale juridique ? Non. Plus petit, égal, moins important. Or, en droit, plus petit, égal. plus fragile, plus vulnérable, appelant une protection accrue de l'adulte, mais également en construction, donc en excuse par rapport aux transgressions qu'il va faire. Et donc, l'erreur de l'élève, le comportement exaspérant de l'élève, il fait partie de la construction de la personnalité d'un élève. Est-ce que j'ai conscience que c'est la protection de ces enfants, que le respect de ces enfants est une priorité en droit ? Et que ce que je fais à un petit, à un mineur, surtout à un mineur de 15 ans, plus il est petit, ce sont des circonstances pénales aggravantes qui vont donner des jurisprudences très strictes. Donc, voilà ce qu'est un mineur en droit. Et ensuite, un adulte ayant autorité. Là, on pourrait se dire qu'un adulte qui a autorité, il a du pouvoir. Absolument. Il a un pouvoir comme les parents. Et c'est parce qu'il a un pouvoir que le droit exige une exemplarité renforcée. Et que s'il commet une transgression au regard de la loi, le fait qu'il ait autorité, eh bien, ce soit une circonstance non pas exonératoire, mais c'est une circonstance aggravante. Donc, vous voyez une gifle sur un élève. la violence est interdite, c'est un délit, sur un mineur, circonstance pénale aggravante, par personne ayant autorité, double circonstance pénale aggravante. Et on arrive à des jurisprudences que le bon sens va dire, mais enfin, c'est n'importe quoi, on a toujours un... Moi, quand je rentrais chez moi, que j'avais une claque, j'en prenais deux. Voilà. Mais ça n'est plus du tout l'état du droit. Donc, moi, je compte vraiment sur vous pour promouvoir promouvoir cette promesse de bientraitance de la société. Et en conclusion, sur des points juridiques aussi un peu précis, c'est ma dernière phrase, je vous donne deux conseils pour votre action, pour l'action publique. Il faut toujours que votre action, elle soit prévisible. Ça veut dire que ce que vous faites, ça correspond à un protocole. Une action publique prévisible et une action publique traçable. Ça veut dire que vous devez être à tout moment, même quatre ans, cinq ans après, parce que les prescriptions sont très longues. Les prescriptions, dans le champ des violences sur mineurs, elles courent à partir de leur majorité. Donc, vous voyez. Donc, une action prévisible, une action traçable. Voilà. Je ne pense plus qu'on ait tellement le temps d'échanger. On peut prendre quelques minutes. Peut-être qu'on a commencé un petit peu en retard. Donc, on décalera un tout petit peu la suite. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Merci beaucoup, déjà, Anne, pour cette intervention. OK. Bonjour, madame. Bonjour. Similairement à ce qui a été dit en amont de la seconde partie de votre intervention, je tiens à vous remercier pour la pertinence et la richesse de votre propos. J'avais une question en ce qui concerne la place, j'ai envie de dire, pour le moins centrale de la parole de l'enfant en termes de dénégation, minimisation de la parole comme vous l'avez, vous avez pu le rappeler. quels sont les écueils auxquels vous pouvez faire face justement dans le recueil de la parole du mineur en droit ? Et une deuxième question, peut-être également, j'ai envie de dire, à incrémenter dans cette question générale, quels sont les moyens dont dispose le centre départemental de ressources pour la prévention des violences sexuelles et de la maltraitance dans la mise en mots de la parole du mineur. Merci. Alors, je réponds par une narration, une situation que j'ai eu à gérer, deux appels la même journée au centre de ressources. Premier appel d'une école, une directrice d'école qui me dit, j'ai un enfant qui régresse, qui ne va pas bien, qui était autonome, qui ne l'est plus, qui se recule quand il voit l'adulte. Et la seule chose qu'il me dit, c'est avec papa, on joue au chien. Un autre appel, une heure plus tard, avec, on joue au chien. Le même constat et, non, là l'enfant, l'enfant, l'enfant allait bien, mais il avait dit à la maîtresse, je fais l'amour avec papa. Voilà. Alors, une des grandes conditions du recueil de la parole de l'enfant, c'est de ne pas induire. C'est d'écouter et c'est tout. Et ensuite, de transmettre. Mais, en l'espèce, je n'ai pas pu, enfin, vous l'imaginez bien, donner de conseils à partir de ce seul fait. Donc, nous avons envoyé, demandé aux psychologues de l'éducation nationale d'aller d'aller mener un entretien complémentaire auprès de ses enfants. Ce que je ne pouvais pas faire. Moi, je n'ai pas cette formation, en plus, et puis, ce n'est pas comme ça que ça se fait à distance. Je ne pouvais pas téléguider un interrogatoire avec l'enseignant. Donc, chaque fois qu'il y a une parole de l'enfant complémentaire à recueillir, si c'est très explicite, on fait un signalement et puis ensuite, voilà, ce sont nos collègues de la justice qui vont évaluer. Sinon, nous envoyons toujours ou un médecin, un psychologue, un infirmier, une infirmière, un assistant social. Et en l'espèce, le papa qui faisait l'amour, c'était quand je rentre à la maison, papa et maman sont là, je saute dans leurs bras et on se fait des gros câlins. Et le papa qui jouait au chien, son enfant était à quatre pattes nues couraient dans le salon et le père éjaculait sur lui. Donc, vous voyez, à partir de deux paroles, une qui était, voilà, tout à fait inquiétante, faire l'amour avec ses parents et une autre où, voilà, on parlait d'un jeu, il n'a pas été possible à partir de ces seuls éléments de dégager une démarche pertinente. Donc, vous avez raison, l'écoute de l'enfant, c'est un métier. En même temps qu'il ne faut pas faire d'enquête, on n'avait pas suffisamment d'éléments pour déclencher. Et les psychologues m'ont raconté ensuite comment elles avaient procédé. Tu as dit que, est-ce que tu veux bien m'expliquer ce que tu vis ? Et puis, très vite, elles ont prolongé l'œuvre. Nous, nous sommes juste là pour aider à mettre en place en fait des appuis qui existent localement. si face à une situation de ce type, le collègue appelle directement le psychologue de l'éducation nationale, c'est très bien. Il n'y a pas forcément, ce n'est pas un passage obligé le centre de ressources. C'est pour ceux qui peut-être n'ont pas repéré les ressources locales ou quand il y a une absence. Ça, ça peut arriver aussi. Nos collègues peuvent être malades en formation ou occupés ailleurs. Et la seconde question, les moyens, voilà, les moyens, c'est ce réseau. Même si, voilà, vous le savez, on a vraiment des difficultés de recrutement de médecins dans l'éducation nationale. Ah, c'est bon, merci. Martine, elle a une bonne voix. simplement, puisque vous parlez de réseau, et comme la semaine prochaine, les Master 1 et moi-même, on va accueillir toute la journée deux collègues EMS de l'Académie de Lille, donc Madame Derouade et Monsieur Boudville, ex-policiers en même temps. Et donc, du coup, si vous pouviez, en quelques minutes, expliquer aussi le lien entre ces deux structures, on va dire, parce que du coup, ça fera le lien mercredi prochain et les M2 l'ont déjà eu l'année dernière, en fait, c'est des partenaires réguliers. Peut-être juste, comme il y a une dernière question, comme ça, on peut, tu pourras, voilà, et après, je fais le lien. Merci. En fait, ce n'est pas du tout une question, c'est pour compléter sur les raisons pour lesquelles on peut accéder aussi au centre de ressources, c'est quand il y a un désaccord entre des collègues. On parle très rarement des désaccords entre les collègues, mais ça arrive souvent, notamment sur le repérage ou sur ce qu'on a compris, ce qu'on a entendu. Et que des fois, on est en minorité où on sent qu'il y a quelque chose, mais on se pose des questions et on est tout seul à se dire, j'ai quand même pas envie de le garder pour moi. Et typiquement, votre centre de ressources et votre numéro peut servir. Il y a unité dans le corps, mais pour autant, enfin, dans le corps professionnel, mais ailleurs, des désaccords, et l'éducation nationale. Je vous remercie.